Bonjour à tous et bienvenue dans Dédé Développement Durable sur Décideur TV. Nous aimerions tous consommer durable. Mais aujourd'hui, il faut l'admettre, il est plutôt difficile de changer quoi que ce soit dans notre quotidien. À part prendre le métro ou le vélo plutôt que la voiture, ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs pour enregistrer cette émission, ou encore acheter les produits locaux du marché, il est difficile de changer notre mode de vie pour le rendre plus éco-responsable. Faux, répondent les fondateurs de la jeune start-up iGenco qui vient de lever 2 millions d'euros auprès de DirectEnergie et de Bouygues Télécom. Objectif de iGenco, maîtriser et améliorer bien sûr la consommation d'énergie à la maison. Ce qui fait en substance déjà au moins 38 millions de clients potentiels, c'est le nombre de foyers fiscaux en France. Mais si l'on ajoute à cela les résidences secondaires, qui aimerait bien aussi avoir une solution parfois pour être pilotée à distance, cela fait beaucoup de clients. Serge, subirons nos jours. Bonjour. Vous êtes donc président et fondateur de iGenco. D'abord, ça veut dire quoi, iGenco ? Alors, on s'est inspiré du Swahili. Un Genco en Swahili, ça veut dire… Swahili, donc une langue africaine, d'accord. Voilà, langue vernaculaire d'Afrique centrale, pour être précis. En fait, un Genco veut dire bâtiment. Donc, i pour Internet, interactif, communicant, connecté. Puisque toute l'idée, c'est effectivement d'un esprit très web 2.0, de donner des moyens simples aux consommateurs pour prendre le pouvoir. Bon, pas qu'il l'ait perdu, mais il ne l'a jamais vraiment eu sur sa consommation d'énergie. À la maison. À la maison, voilà. Alors, vous êtes en train de réinventer… Il y a un mot pour ça. Vous aurez pu vous appeler e-domotique, mais non, vous vous appelez iGenco. Vous êtes en train de réinventer la domotique. C'est entre une science et puis un service qui existe déjà depuis 20, 30 ans, mais qui n'a jamais vraiment décollé. La faute notamment à l'absence de vraies normes, de standards. Et puis, c'est très cher, la domotique. Effectivement, iGenco, c'est ce que je qualifierais d'Internet des objets utiles. L'Internet des objets, c'est ce que l'Internet mobile est au WAP. Voilà. C'est-à-dire une solution utile du quotidien avec des solutions technologiques en place. Pour vous, le WAP, c'était la domotique d'hier où, en gros, on commande sa chaudière avec les fréquences vocales de son téléphone et puis on se dit pourquoi je n'en sais pas plus et pourquoi je ne peux pas faire plus avec ma chaudière et le reste. La domotique, c'est le monde du cher et du compliqué. C'est le monde du vertical aussi. C'est une solution pour la chaudière, une solution pour piloter ses prises à distance, une solution pour parfois gérer les équipements en veille. Tout ça, c'était des solutions qui étaient conçues par essentiellement des équipementiers, des chauffagistes et des grands électriciens qui proposaient des solutions dans leur métier. Nous, notre approche, c'est de regarder… Et souvent, c'était des solutions qui étaient aussi présentées comme la solution premium et haut de gamme et on ne l'achète pas tant pour les vertus environnementales que ça représente, mais parce que c'est hype. C'est très hype. C'est la maison de quelques CEOs aux États-Unis. C'est ce genre de choses. C'est la fameuse maison intelligente de Bill Gates, par exemple. De notre ami Bill. Donc forcément, on est dans un environnement d'installation dans la maison au moment de la construction ou lors de rénovation avec des millions d'euros d'investissement pour rendre un certain nombre de choses communiquantes. Nous, notre sujet, c'est d'apporter une nouvelle architecture d'objets communiquants qui s'installent simplement dans la maison par les membres de la famille, d'une façon presque ludique, et qui rendent communiquants toute une série d'objets avec lesquels, aujourd'hui, on a très peu d'interactions. Alors, je branche quoi ? Je communique avec quoi ? Pour faire quoi ? Alors, d'abord, on vous propose de brancher une petite sonde sur votre compteur électrique pour aller mesurer en temps réel votre consommation. Ce qui veut dire qu'on peut aujourd'hui brancher sur un compteur électrique existant un outil qui va connaître la consommation en temps réel. Absolument. Tous les compteurs ? Tout le compteur électronique et les compteurs électromécaniques qui sont encore foison sur le parc EDF, enfin ERDF maintenant. Donc, déjà, rendre cette information disponible, c'est mesurer… En temps réel. En temps réel. C'est mesurer, la présenter dans des environnements d'interprétation qui soient compréhensibles de tous. Ce qui veut dire sur un navigateur Internet avec… Peut-être sur votre téléphone mobile, qu'il soit smartphone évolué comme l'iPhone ou Android, ou des téléphones classiques de tous les jours. Ou sur mon écran d'ordinateur. Bien sûr, sur l'écran d'ordinateur, mais également, pourquoi pas, dans un cadre communiquant à la maison, votre PC évidemment sur la maison, mais une interaction avec en fait tout objet Internet, IP, qui est raccordé sur notre horizon. Bon, d'accord. Alors, je mesure combien je consomme et après, je branche où les autres objets dans votre suite iGenco ? Donc, vous mesurez, mais aussi, vous commencez à comprendre quels sont vos modes de consommation en euros. Donc, on traduit ces éléments de kilowattheure en euros en équivalent… Tiens, aujourd'hui, j'ai consommé 3,5 euros. Exactement. En ce moment, j'en suis à 5 euros par jour à peu près chez moi. Je vois la progression monter avec l'évolution du chauffage, bien sûr. Donc, voilà. Ça donne envie. Et là, concrètement, l'idée, c'est de donner envie de passer les thermomètres dans la maison, quand on peut contrôler sa température, à 18, par exemple. Le vrai acte responsable de passer de 19 à 18. L'information pour l'information n'a que très peu d'intérêt. L'idée, c'est de donner des moyens d'agir et ensuite de faire un rebond d'action utile pour diminuer sa consommation. Alors, la diminuer ou consommer mieux, en général, ça va de pair, mais ce n'est pas forcément évident. Et typiquement, effectivement, avec un thermostat communiquant, diminuer de quelques degrés votre température à la maison. Déjà un. Rappelons un chiffre. Quand on passe de 19 à 18 degrés, on économise 7% de sa facture énergétique. Vous voyez, je connais mes classiques. C'est bien. D'accord. Donc, là, c'est l'échauffage. Mais en fait, vous, vous allez plus loin parce que des solutions qui pilotent l'échauffage, à la limite, il y en a déjà. Elles sont propriétaires, elles sont coûteuses. Mais il y en a déjà. Alors, aujourd'hui, vous vous proposez de piloter tout ce qui est branché à l'électricité, indépendamment de la chaudière et le chauffage. Le chauffage est quand même le premier poste de dépense. Il y a 65% de la dépense d'énergie dans la maison. Donc, 65% de 1550 euros par an. C'est quand même quelque chose de lourd à gérer. Le thermostat communiquant rend tout ça communiquant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajuster de manière automatique ou manuelle à distance ou en local, de manière beaucoup plus intuitive et plus simple. Vous allez pouvoir dire, par exemple, à votre thermostat, j'ai réglé à 21 degrés ou à 19. Si, dehors, la température est de degré en moins que prévu, de le monter d'un degré. À l'inverse, si elle est supérieure à l'estimatif, de le descendre d'un ou deux degrés. Ça permet aussi de partir en week-end sans laisser le chauffage tourner pour ne pas que la maison soit froide en rentrant. Ça permet de partir en vacances 15 jours et d'arrêter le chauffage pendant 15 jours et le rallumer la veille. Donc, le chauffage, c'est quand même votre cible principale. Le chauffage est le premier poste de dépense. Si on veut agir pour diminuer la consommation et inventer de nouveaux petits gestes du quotidien pour avoir un comportement plus sobre et plus responsable, il faut d'abord agir sur le chauffage. Ensuite, vous proposez d'agir sur d'autres appareils. Sur le chauffe-eau, puisque c'est un élément là aussi important, et sur l'ensemble des appareils qui sont reliés à l'électricité dans la maison. Oui, parce que vous avez, on va voir d'ailleurs quelques images de cette petite vidéo rigolote qui montre quels sont les appareils que vous voulez discipliner. Votre vidéo raconte, oui, le lave-vaisselle embrasse le compteur électrique. Pendant que le lave-linge ou le sèche-linge dansent la samba avec les kilomètres, il y a quand même pas mal d'appareils électriques à la maison qui consomment beaucoup. Voilà. Alors, on peut relayer, enfin, connecter ces appareils sur notre réseau, soit au travers de prises intelligentes qui s'installent sur n'importe quelle prise électrique et viennent interfacer avec les équipements. Vous allez mesurer pour la première fois qu'est-ce que consomme effectivement en kilowatts, en euros, et qu'est-ce que produit en équivalent carbone votre machine à laver. Donc, c'est ça, c'est la prise qui va nous dire, d'accord. Prise de conscience, travail sur le comportement des utilisateurs. Encore une fois, non pas pour culpabiliser, mais pour apprendre de manière ludique quel est le mode de consommation des énergies dans la maison. Ce qui fait que les modes éco de certaines machines vont venir vraiment à la mode, parce qu'on va voir vraiment la différence. Les modes éco, les modes horaires de départ décalés aussi, c'est pour discipliner à prendre les horaires décalés, l'accord ? Alors, il s'agit de donner conscience aux gens, ensuite à eux de s'inventer la façon dont ils utilisent, ils vivent leur énergie dans la maison. Mais clairement, on essaie d'avoir une approche aussi large que possible en termes d'objets communiquants que l'on apporte dans la maison, de manière à ce que les gens, comme ça, mesurent, comprennent, agissent. Et une autre dimension qui nous semble essentielle dans cet esprit Web 2.0, c'est de partager, de benchmarker en fait les utilisations. Ah oui, on va faire une compétition entre amis en disant « tiens, je suis plus vert que toi ». On est dans un environnement social, communautaire, où on va effectivement donner des repères pour dire que telle famille consomme un peu mieux que son voisin ou une famille équivalente. Janko, un nouveau service qui permet de réduire sa consommation d'énergie tout en améliorant son confort. Voilà comment ça marche. La boxe est le cerveau du service. Un ensemble d'objets communiquants installés dans la maison capte des informations comme la température intérieure, l'humidité, la consommation des appareils électriques. Grâce à la boxe, toute l'information de la maison est accessible via Internet depuis un ordinateur ou un téléphone mobile. Eric a accès à tout moment sur son site iGenco à ses consommations d'énergie et à leurs valeurs en euros. Il peut calculer son profil énergétique et bénéficier de conseils personnalisés pour réduire ses factures. Formidable ! Eric peut piloter la température de la maison depuis son mobile. Il peut par exemple programmer de l'ABC quand il s'absente et l'augmenter à distance quand la famille rentre plus tôt que prévu. Il peut allumer ou éteindre les appareils branchés aux prises intelligentes, les plugs. Et avec le service iGenco, la famille Zipi est protégée. Les capteurs de mouvements préviennent en cas d'intrusion, les capteurs de fumée en cas de danger. Alors, qu'est-ce qui a changé pour la famille Zipi depuis qu'elle utilise iGenco ? Disons que tous les appareils se tiennent à carreaux. Plus d'excès ? Ils ont trouvé leur équilibre. Les factures du foyer sont aussi plus raisonnables. Alors, très rapidement, on le disait en début d'émission, ces produits de domotique ancienne génération étaient des produits propriétaires rares et chers. Vous, vous voulez démocratiser la domotique avec des équipements vraiment accessibles financièrement et plus intelligents puisque notamment connectés à Internet. On est sur quelle gamme de prix pour s'équiper, pour par exemple prendre sa chaudière communicante ? Alors, d'abord, on a développé une box qu'il va falloir effectivement brancher, qui utilise l'accès à Internet ou qui dispose d'une connexion GPRS en backup. Les téléphoniques sont disponibles tout le temps puisqu'on a également l'autre dimension de sécurité, de protection contre les risques de l'habitat, les fuites d'eau, les fuites de gaz, détection de fumée, qui sont agrégées sur cette passerelle de service. Et donc, là, on package un certain nombre d'objets. Alors, on parle de quelques centaines d'euros pour s'équiper. Pour s'équiper. Et ensuite, on est parti sur l'idée d'un abonnement mensuel qui va être relativement raisonnable. Je ne vais pas encore vous dévoiler les prix puisqu'on les lance dans quelques semaines. Voilà, oui. Puisqu'on lancera en début du deuxième trimestre. Donc, c'est la grande surprise. En tout cas, ce n'est pas un hasard si vous avez parmi vos actionnaires aujourd'hui DirectEnergie, donc un opérateur d'électricité alternatif et puis Bouygues Télécom, un opérateur télécom. On sent bien que l'idée, et ce sera ma dernière question, c'est d'aller vers le grid, le réseau intelligent. On est tout à fait à l'intersection entre ça, entre l'Internet des objets et le smart grid. Donc, forcément, dans ce jeu qui va être un jeu d'écosystèmes, de partenariats industriels qui nous permettent de développer une solution, de la démocratiser, de l'industrialiser au mieux, il était important pour nous d'avoir une relation avec un énergéticien, de préférence un énergéticien en conquête qui, avec un esprit d'entrepreneuriat, développe une proposition de valeur pour ses marchés, et bien entendu, un opérateur télécom. Ce qui veut dire que demain, on pourrait imaginer que les abonnés utilisateurs de cette solution, les abonnés de DirectEnergie, pourraient s'effacer du réseau, comme on dit, du réseau électrique, lorsqu'il y a une grosse, grosse demande énergétique, eh bien, vous pourriez aller dire à leur lave-vaisselle, à leur lave-linge, sans qu'ils s'en occupent, mettez-vous en veille le temps que je récupère un peu de courant et qu'il y ait moins de pression. C'est ça, l'idée à terme ? De manière automatique, certainement, sans leur accord, certainement pas. Mais on aura une case à cocher, êtes-vous d'accord pour... On aura des cases à cocher, soit de façon générique, soit de façon ponctuelle. Et l'idée, c'est bien de donner cette éco-maîtrise du foyer aux abonnés, aux membres de la famille. C'est pas pour derrière leur enlever ce pouvoir-là. Le dernier pouvoir qu'ils auront sera de remplir aussi un petit formulaire auprès de leur inspecteur des impôts pour demander une réduction d'impôts, puisque votre matériel va être éligible aux aides et aux réductions d'impôts, normalement. Alors, dans un deuxième temps, sans doute. Au début, je pense que pour ce genre de nouvelles technologies, il va falloir faire ses preuves vis-à-vis de l'ADEME et d'autres organismes. Normalement, tous les outils de maîtrise de la température et de pilotage à distance, c'est 25% de réduction d'impôts. Voilà, je vous l'apprends. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Serge Subiron. Vous êtes donc président et fondateur de iGenco. On a compris, un mot, soit lit. Et merci donc de nous avoir présenté cette solution. On se retrouve la semaine prochaine dans Décideur TV, développement durable, pour un autre sujet environnemental. Sous-titrage ST' 501